Après avoir réglé le problème de mon armure dans le dernier épisode, il va être temps de s'attaquer à un problème un petit peu plus important. Celui de ma nourriture, comme vous pouvez le voir j'ai que 13 patates dans mon inventaire, c'est littéralement tout ce que j'ai en termes de nourriture. Et le seul moyen pour moi de me ré-approvisionner, c'est là-dedans, dans ce champ misérable. Mais c'est pas avec tout ça que je vais me remplir le bide, c'est moi qui vous le dis. On va donc remédier à ça dans cet épisode, en construisant une immense ferme dans laquelle nous pourrons récolter des carottes, des patates, du blé... Bref, abonnez-vous et lâchez un like si la vidéo vous plaît, et moi je vous souhaite un bon visionnage. Dans un premier temps, il va d'abord falloir trouver un endroit dans lequel nous pourrons construire notre immense ferme. Ok, c'est décidé, j'ai trouvé l'endroit où nous allons construire notre ferme. Et je pense que nous allons la construire juste ici, regardez-moi ça, il y a énormément de place. Nous sommes juste de l'autre côté de la montagne, regardez mon royaume est juste ici. Et ici, il y a énormément de place dans laquelle on pourrait construire notre immense ferme. Bref, je vais pas trop vous spoiler. Maintenant que j'ai trouvé l'endroit adéquat, il va falloir terraformer. Je vais essayer de rendre ici la zone toute plate, essayer de tout mettre à la même hauteur pour faciliter la construction de la ferme. Et pour ce faire, il va falloir sortir à la pelleteuse, comme j'aime bien l'appeler. Et comme vous pouvez le voir, grâce au dernier épisode, elle est complètement cheatée, ce qui devrait me faciliter grandement la tâche. Bon par contre, il fait nuit, moi je vais aller dormir, écoutez. Je ne travaille pas durant la nuit, faut pas déconner, je suis un esclave moi. Et puis quoi encore ? Je vais aller profiter de mon lit douillet accompagné de mes trois petits chats. Regardez-moi ça, vous savez quoi, on va les faire se lever, au moins ils vont dormir avec moi. Hop, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ils sont tous allongés, incroyable, oh mon dieu non, ils sont en train de s'enfuir. Ah d'accord, t'es parti grompiche, t'es parti dormir dans le lit, t'es complètement fou toi. Ça va mon ref, t'es à l'aise là ? En fait, t'es vraiment Garfield. J'ai compris, tu es Garfield. Bah tu sais quoi, tu vas rester sur ce lit pendant que moi je vais aller travailler dans les champs. Bref. Et pour ce qui est du terraforming, je pense que l'on va tout aplatir jusqu'à cette hauteur-ci. Et sur une zone gigantesque. Regardez-moi ça, j'ai commencé un petit peu à creuser juste en dessous. Et je pense que je vais faire de là jusqu'à peut-être les citrouilles là-bas. Il va falloir que j'aplatisse toute cette zone. Ça va être gigantesque. Ne perdons pas plus de temps et mettons-nous au travail. Ok, parfait. J'ai terminé enfin de tout raser comme vous pouvez le voir. J'ai rendu la zone totalement plate. Bon, à part là-bas, mais ça je le finirai juste après. Voici de haut ce que ça donne. La zone est gigantesque. Peut-être même un petit peu trop grande. Je sais pas si la ferme va couvrir toute la zone. Au pire, je ferai des enclos un petit peu plus grands que la norme. Histoire de voir ce que ça peut donner. Mais dans tous les cas, là, on a de quoi faire pour faire une énorme ferme. Mais juste avant de commencer les préparatifs et la construction de la ferme, il va falloir remplacer tout le sol. Regardez-moi ça, le sol est rempli de stone. Et c'est complètement moche. Il va falloir remplacer tout ça par de la dirt. Donc s'il va être chiant, évidemment, ça va être de tout péter. Voilà, ça risque d'être très très long. Je vous laisse imaginer à quel point ça va être long. Il va falloir du coup que je pète tout, que je remplace tout par de la dirt. Mais bon, ça va, comme vous pouvez vous en douter, mes coffres sont remplis de dirt. J'en ai absolument partout. Ça devrait largement faire l'affaire pour remplacer toute la zone. Bon, les gars, je viens de recouvrir à peu près un tiers de la zone. Il me reste encore tout ça à creuser et à remplir. C'est tellement long. Regardez-moi ça, ouais, j'ai clairement fait un tiers. J'en ai marre. Bon, bref, je vais vous laisser avec une coupure, sinon le timelapse va durer beaucoup trop longtemps. On se retrouve une fois que j'ai tout remplacé. Et voilà le travail. J'ai enfin terminé du coup de tout remplacer par de la dirt. Comme vous pouvez le voir, la terre est en train petit à petit de prendre possession de toute la dirt. Et ça va rendre magnifique. D'ailleurs, attendez, pendant que j'étais en train de terraformer, il y a cet individu qui a spawné. Que m'échange-t-il d'intéressant ? Oh, du cactus ! Bah, du cactus, c'est parfait. En plus, je vais en avoir besoin pour ma ferme. Absolument parfait. Attends, mon ami, oh ! Attendez, il échange quoi d'autre ? Oh, rien d'intéressant, mis à part ça. Mais bon, le cactus, ça, je prends. Ça me permettra de ne pas aller jusqu'à un désert pour en trouver. Donc, on est plutôt pas mal. Bref, maintenant que j'ai fait tout le terraforming, il va donc être temps de se rendre sur Photoshop. Bon, pour vous expliquer simplement en plan, ce que j'aimerais faire, ce serait un immense quadrillage, comme vous pouvez le voir, qui ferait à peu près toute cette zone-là. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, là, c'est complètement moche. Ici, on aurait du coup trois constructions différentes. Hop, sur les trois quadrillages du haut. Ici, on aurait des plantations, des plantations, des plantations, des plantations. Ici, on pourrait faire de la déco, de la déco. Et ici, plantation, plantation et plantation. Et du coup, ça nous donnerait une immense ferme divisée par différentes routes, comme vous pouvez le voir, qui symbolise du coup le quadrillage et qui nous permettra d'avoir une ferme immense et très bien organisée. Donc bon, maintenant que je vous ai introduit le projet, il est temps de se mettre au travail. Dans un premier temps, je vais m'occuper de tout le quadrillage que nous allons créer en construisant différentes routes. Et ces routes, je vais les créer avec de la stone lisse et avec de la terre retournée. Et pour avoir la stone lisse, il va donc falloir que je fasse cuire toutes ces stones que j'ai récupérées au préalable. Comme quoi, ça sert des fois le terraforming. Ok, j'ai récupéré à peu près tout ce que j'aurais besoin en termes de smooth stone. Ça fait certes pas beaucoup, mais bon, quand je vais la transformer en slab, ça me permettrait d'en avoir deux fois plus. Malinx, le lynx. Donc bon, il va falloir calculer quelque chose. Je dirais 33 plus 33 plus 33. Et peut-être 25, 25, 25, histoire de faire un grand carré. Ça pourrait rendre pas trop mal ou un rectangle. Ah, j'en sais trop rien. Bon, voici ce que ça donne. Du coup, 33 blocs de large. En vrai, il y a moyen que ça rentre sur toute la longueur. Faudrait peut-être que je décale un tout petit peu plus par là-bas, mais ça va peut-être rentrer pile poil. On se retrouve une fois que j'aurais fait tout le quadrillage, parce que là, mon cerveau, il risque d'exploser littéralement. Ok, bon, là, ça me paraît pas trop mal. J'ai commencé un petit peu le quadrillage, comme vous... Oh mon Dieu ! Meurs, espèce de fou ! Ok, bon, pour ce qui est des dimensions, les gars, je pense que je me suis un petit peu foiré. J'ai un petit peu fait n'importe quoi. J'ai peut-être vu les choses un petit peu en grand, comme d'habitude. Sauf que cette fois, j'ai vu un peu trop grand, je l'admets. Mon égo, ça vous vaincu cette fois-ci. Je ne ferai pas le build que je pensais faire, parce que ça sera beaucoup trop grand, beaucoup trop long. Bref, pour vous expliquer, de ce bloc jusqu'à ce bloc, nous avons 100 blocs. Est-ce que c'est bon pour vous ? Et de ce bloc jusqu'à là-bas, eh ben, je voulais faire justement 4 parcelles. 1, 2, 3, 4. Mais je me suis rendu compte que, comme je vais faire des chemins de 5 de largeur un petit peu plus tard, eh bien, les parcelles seront beaucoup trop courtes. J'ai donc pensé, dans un premier temps, à allonger davantage la plateforme de ce côté, avec un terraforming complètement fou. Mais je me suis finalement rendu compte que, voilà, ça va être un petit peu trop chiant. Regardez-moi cette plateforme complètement dégueulasse. Donc, je me suis ravisé. Au lieu de faire 3 parcelles sur 4 parcelles, je pense que je vais en faire 3 sur 3. Ça m'a l'air déjà bien plus raisonnable, et ça me permettra de pouvoir gagner beaucoup de place, les gars, si vous saviez. Et je pense qu'avant de finir le 4iège, il faudrait que je m'attaque déjà aux différentes routes. Ça me permettra de pouvoir me rendre compte de la taille des futurs districts, si on peut appeler ça comme ça, évidemment. Vous allez comprendre une fois que j'aurai terminé. Du coup, je vous laisse avec le timelapse, et on va commencer les routes. C'est parti ! Ok, voici donc ce que ça donne. Ça me donne donc une plateforme gigantesque dans laquelle on pourra instaurer, du coup, toute notre ferme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au fond, là-bas, nous trouverons les différents bâtiments qui composeront les principales structures de notre ferme. Donc, on fera peut-être un moulin, peut-être une grange, peut-être un truc à abeilles. Enfin, bref, on verra ça un petit peu plus tard, dans tous les cas. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Mais bon, là, le principal problème, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il va falloir terraformer un petit peu la zone, parce que... Voilà, vous avez compris. Moi, je vous laisse, on se laisse avec une petite transition stylée, je pense. Et on se retrouve une fois que j'ai tout aménagé. Voilà, parfait ! Là, ça rend déjà quand même bien mieux. Et de haut, voici ce que ça donne. Un cube littéralement géant. En vrai, ça donne un petit style. Maintenant que j'ai fait à peu près le gros du travail, il va maintenant falloir construire les dernières routes, histoire de pouvoir délimiter toutes les petites fractionnées, dans lesquelles on pourra donc instaurer toutes nos cultures. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va le séparer en 1, 2 et 3, et peut-être une grande ligne au milieu encore. Ce qui nous ferait donc 6 petites districts. Donc, je vous laisse avec un timelapse pour construire du coup les dernières routes, et après, on pourra donc enfin commencer à construire littéralement notre ferme. C'est parti ! Ok, re les gars ! Bon, voici donc le résultat final. Regardez-moi ça, ça rend vraiment super bien. La forme, elle est magnifique. En plus, la stone list se marie merveilleusement bien avec la terre retournée. Ici, j'ai essayé de faire des petites formes, comme vous pouvez le voir, un petit peu arrondies, histoire de faire des petits carrefours qui nous mènent de chaque côté, comme vous pouvez le voir. Et la suite, ça va être d'aller farmer des matériaux, parce que pour construire les enclos, il va me falloir énormément de bois. Il va me falloir également énormément de ressources en termes de plantation, parce que j'ai quasiment rien dans mes coffres. Donc là, il va falloir partir à l'aventure, et dans un premier temps, je vais aller chercher un maximum de bois. C'est donc parti pour un petit peu de bûche-fronage. Ok, bon, le bois, je pense que ça sera bon. On est même plutôt large pour le début de la ferme. On peut passer à la prochaine étape, qui va être la récupération de toutes les ressources plantables. Cette fois, il va falloir que je parte à l'aventure pour aller récupérer toutes les plantations possibles, le maximum. Déjà, je vais essayer de rassembler, hop, toutes les plantations qu'il y a dans mes coffres. Regardez-moi ça déjà, tout ce qui est carottes, canne à sucre, il n'y a pas besoin, j'ai déjà une plantation. On va prendre tout ce qui est seeds. Et après, pour le reste, tout se trouve juste ici. Il ne me reste plus qu'à tout récolter, et il va falloir tout replanter au bon endroit. Et voici pour le moment tout le stock que nous avons à notre disposition. Alors, il va me manquer déjà des pommes de terre, il va me manquer du cactus. Ah non, le cactus, je crois que j'en ai, je l'avais posé dans les coffres là-bas. Et il va également me falloir des baies, je pense qu'on va essayer de planter un petit peu partout. Mais bon, avant cela, on va passer une petite nuit de sommeil. Ok, il est donc temps de partir à l'aventure pour aller chercher toutes nos ressources. Et dans un premier temps, je vais me rendre dans une jungle que j'avais découverte par là-bas, il me semble. Voilà, parfait. Pour essayer d'y récupérer du cacao. Ça me permettra de pouvoir planter du coup des petites graines de cacao. Ça, ça pourrait être cool. Je vais juste récupérer quelques petits morceaux de bois. Bon, maintenant, il faut partir à la recherche d'autres choses. Et j'aimerais bien tomber sur un petit biome taïga pour pouvoir récupérer, pourquoi pas, des petites baies. Malheureusement, j'ai l'impression que ça risque d'être un petit peu difficile à trouver. Bon, bah parfait. Sur le chemin, je suis tombé sur un petit village de la jungle. Et comme vous pouvez le voir, on a des petites pastèques. Ça, c'est vraiment pas mal. J'en avais pas récupéré encore pour l'instant. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des pommes de terre par hasard ? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a que du blé, malheureusement. Ok, je viens de tomber sur un deuxième village. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pu récupérer mes premières pommes de terre. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça fera déjà l'affaire, je pense. Ok, je viens de trouver un biome taïga. Et je crois que j'ai vu des baies par ici. Attendez. D'ailleurs, il y a même un renard totalement fou qui est passé par là qu'il va falloir qu'on apprivoise un de ces quatre. Et comme vous pouvez le voir, les baies sont juste ici. Parfait. En plus, il y a un petit renard qui dort là-bas. Oh, regardez-le. Regardez-le, il est magnifique. Quel magnifique renard, les amis. Ne nous éternisons pas ici. Nous, nous avons un projet. Voilà, et là, je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de plantation. Après, il va falloir certes augmenter les stocks parce que là, on n'en a clairement pas beaucoup. Mais dans l'idée, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va pouvoir rentrer à la base et s'attaquer directement à la construction de la ferme dorénavant. Et d'ailleurs, regardez ce que j'ai trouvé sur le chemin. Ça, c'est pas trop mal. On va peut-être bientôt pouvoir faire une ferme à totem juste à côté de notre base. Ça va être incroyable. Ok, bon, maintenant, on va pouvoir commencer. Et je pense que tout d'abord, nous allons commencer par l'enclos qui contiendra tout le blé et que je vais faire tout simplement juste ici. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de créer tout un enclos. Je vais utiliser du bois de chaîne sombre, principalement pour les enclos. Je pense que c'est ce qui rendra le mieux. Bon, je m'occuperai des détails et de la décoration après. Pour l'instant, on va juste essayer de planter le maximum. Ok, voilà. Bon, pour l'instant, je peux faire que ça dans cette passerelle. De toute façon, j'ai plus de graines de blé. Donc, il va falloir attendre que tout cela pousse pour pouvoir améliorer le champ et le rendre encore plus grand. Ok, bon, maintenant que ça, c'est fait, je vais faire exactement la même chose pour les carottes et les pommes de terre. Je vais donc allouer trois passerelles au total pour le blé, les carottes et les pommes de terre, ce qui prendra donc la moitié de tout l'héritoire. Il me reste du coup un dernier enclos à mettre juste ici dans lequel on va mettre littéralement tout le bordel du monde. De toute façon, je n'ai pas vraiment d'autre place. Comme je vous l'ai dit, ici, il y aura de la déco. Et ici, je pense qu'on mettra peut-être des arbres. Pourquoi pas des arbres d'azalé, des arbres de cerisier. Vous voyez, des arbres un petit peu exotiques, un peu fruitiers, histoire que ça donne un petit relief également à la zone. Beaucoup plus de style, surtout. Dans cet enclos qui se trouvera ici, il va donc falloir condenser absolument tout ce qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire melon, pastèque, sweet berries, nether wart, tout le bordel, tout ce que vous voulez. Ça va être très compliqué. Donc bon, déjà, je vais m'occuper de confectionner l'enclos. Et maintenant, à l'intérieur, il va falloir aménager tout ça. Déjà, je pense que je vais faire une ligne complète de pastèque. Ok, parfait, j'ai du coup tout planté au final. On ne va pas faire des plantations très grandes de pastèque et de citrouille. À l'avenir, je ferai sûrement des fermes automatiques. Donc ici, ça sera juste pour la décoration. Bon, cette fois-ci, je vais essayer de m'occuper des baies. Hop, on va essayer de faire quelque chose de pas trop mal niveau décoration. Voilà, parfait. Un truc comme ça, ça peut être pas mal. On va du coup planter les baies directement là-dessus. Limite, je pourrais même agrandir. Allez, vous savez quoi ? Hop, on va agrandir de deux blocs supplémentaires. Tac, tac. Bon, je pense que je vais faire exactement pareil du coup pour le sable des âmes. En plus, les trappes d'or me permettront de pouvoir tout cacher. C'est magnifique. La nether wart, ça donnera une vraie couleur au champ avec également les baies. Ça sera magnifique de ce côté-ci. Ok, parfait. Maintenant, il faudrait qu'on fasse quoi ? Il nous reste quoi encore ? Il nous reste les cacao beans. On va juste faire quelques petits piliers. Hop, des piliers plus petits les uns que les autres. Au moins, comme ça, ça donne un petit relief, un petit peu de changement, on va dire. Hop, et comment ça se pose ça ? Ah non, mince, ça c'est les meloncides. Ok, cacao beans. Hop. Non, il ne reste plus qu'à attendre que ça pousse, effectivement. Donc bon, là, nous ne sommes pas trop mal. Je pense que je vais également mettre ça au pied des troncs. Et attendez, je vais essayer de voir si je ne peux pas planter les petites herbes bleues là. Hop. On va juste mettre ça là sur de la nether wart. Non, ok, ça ne se plante pas comme ça. Ah bah, ça se plante direct sur l'herbe. Ah d'accord, ok. Bah, attendez, je vais planter les champignons par contre. Ça se plante sur ça ? Non, ça se plante sur l'herbe également. Ok. Et bah, vous savez quoi ? Tout ça, on va le planter juste ici. Hop. Et voilà le travail. Le champ est donc maintenant totalement terminé. J'en ai bien l'impression. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? On pourrait rajouter des petites pétales de fleurs par-ci, par-là ? Non, c'est complètement horrible. On ne va pas en rajouter. Je pense que là, nous sommes pas mal. Une fois que tout aura poussé, ça rendra super bien. J'ai donc terminé, comme vous pouvez le voir, les 4 enclos principaux. Les 4 enclos qu'il va donc falloir entretenir le temps que tout se la pousse. Et une fois que tout aura poussé, ça sera magnifique. Bon, maintenant, il va falloir s'attaquer aux 2 parcelles du milieu. Du coup, pour ce qui est de cette passerelle, je suis parti chercher quelques sherry saplings et également quelques flowers azalées. Des pousses d'azalées, quoi. Vous avez compris. Comme je vous l'ai dit ici, je vais planter quelques arbres, histoire que ça donne beaucoup de reliefs et beaucoup de style, avec des arbres un petit peu fruitiers, un petit peu partout. On va voir ce que ça va donner. On pourrait rajouter un petit peu de déco avec des fleurs par terre, comme vous pouvez le voir, tac. Ouais, pourquoi pas. J'ai également plein de petites fleurs que j'ai ramassées quelque part. Je ne sais où, ça traînait dans mes coffres. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal, même si ça fait un petit peu trop plat. On va rajouter un petit peu de bonne mille un peu partout, histoire que ça fasse vraiment naturel, vous voyez. Ok. Voilà, parfait, là on est pas mal. Là, ça fait un beau petit parc. De haut, voici ce que ça donne. Ah oui, c'est magnifique de haut quand même. De haut, c'est vraiment magnifique. Quand on rajoutera tous les détails à la fin, ça sera encore mieux. Parce que là, oui, on est clairement sur quelque chose de brut. Il manque énormément de détails sur les routes. Il va falloir rajouter du relief. Sur les petites passerelles, on rajoutera peut-être des petits rochers, des choses comme ça, des petits bancs. Et bref, maintenant, il va falloir s'attaquer à la dernière petite passerelle. Et dans celle-ci, je pense que je vais construire un petit étang. J'avais dit une fontaine tout à l'heure, mais je pense qu'un petit étang, ça peut être pas mal plutôt à la place. Avec quelques petits lampadaires, des petites décorations sympathiques, par-ci, par-là. Et une fois qu'on aura terminé, on s'attaquera au gros du travail. Les différents bâtiments qui se trouveront sur toute la ligne juste là. Il nous reste encore énormément de choses à faire, les gars. Bref, je vais chercher les matériaux nécessaires. Et on se retrouve, du coup, pour la construction de notre étang. Et voilà le travail. J'ai, du coup, enfin terminé le petit bassin, le petit étang. Appelez ça comme vous voulez. Bon, il manque encore énormément de détails. Il y a beaucoup de blocs que j'ai pas, comme des nénuphars, peut-être des concombres de mer. Même de la bonne mille, j'en ai pas. Ce qui m'aurait permis de faire pousser de l'herbe au fond. Ça aurait été vraiment stylé, malheureusement je n'en ai pas, c'est dommage. Il nous reste plus qu'à rajouter tous les derniers détails nécessaires. Pour rendre la plateforme magnifique. Avec beaucoup de lumière, avec de la texture, du relief. Donc, je vais vous laisser avec un dernier timelapse. Dans lequel on va décorer entièrement toute cette zone. Et une fois que ça sera fait, on pourra enfin s'attaquer au dernier bâtiment. Allez, à tout de suite. J'ai enfin du coup terminé totalement le jardin. Comme vous pouvez le voir, le jardin, le champ, ce que vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Chaque parcelle est maintenant totalement terminée. J'ai pu du coup remplir totalement le champ de blé, le champ de patate. Ici, j'ai fait un petit feu de camp, regardez-moi ça. Un petit coin forêt, un petit coin feu de camp. Pour dormir au clair de la lune. Regardez-moi ça, toutes ces étoiles magnifiques dans le ciel. Qu'est-ce que c'est beau. On va passer merveillé 10 000 ans. Je vais vous faire quelques plans sympas avec les shaders. Vous avez vu ce que ça donne. Et nous maintenant, il va falloir qu'on passe à la suite. Pour terminer les 50% restants de la vidéo. Il reste encore tout ça à remplir. Voilà, dans quoi est-ce que je me suis embarqué ? Bref, on va démarrer petit à petit. On va pas tout construire en même temps, sinon ça risque d'être beaucoup trop long. Donc dans un premier temps, je vais construire le moulin qui se trouvera juste ici. En effet, le faire devant le champ de blé, je pense que c'est quelque chose d'assez judicieux. Et la manière la plus logique de placer un moulin, on va pas se mentir. Accompagné d'un petit jardin autour qu'on décorera, etc. Donc pour commencer la construction, il va me falloir quelques petits matériaux. Et principalement du bois, de la stone, et surtout de la laine pour pouvoir faire les hélices. Je pense avoir réuni tous les matériaux nécessaires, donc maintenant je vais vous laisser avec le timelapse de la construction du moulin, en espérant que ça vous plaise. Et voilà le travail ! Regardez-moi ça, il est magnifique le moulin. Je l'ai énormément détaillé, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté beaucoup beaucoup de reliefs, beaucoup de détails. Avec par exemple des petites trappes, des barils sur le toit, des petits boutons, etc. Histoire de rajouter beaucoup beaucoup de détails à la construction. Et là ça rend super bien, même les hélices, je trouve que je les ai très très réussies. J'aime beaucoup le résultat final, j'ai même rajouté une petite annexe, comme vous pouvez le voir. Histoire d'avoir un petit stockage supplémentaire à l'intérieur du moulin, comme vous pouvez le voir, on rentrera ici. Bon, j'aménagerai l'intérieur un petit peu plus tard, mais au moins on pourra faire des coffres ici, pourquoi pas, pour pouvoir stocker tout notre blé. La première construction du coup de toute la lignée est maintenant terminée. Maintenant, il va falloir s'attaquer au deuxième bâtiment, que nous allons poser tout simplement au milieu, dans la deuxième petite parcelle. Et cette fois-ci, je vais construire une petite grange. Pas une grange à animaux, mais je pense une grange dans laquelle nous pourrons stocker des abeilles, effectivement. J'ai toujours pas pris de ruches, et j'irai en chercher sûrement à la fin de l'épisode, ou peut-être dans le prochain épisode, on verra. Mais dans tous les cas, je vais essayer de faire une petite structure pour accueillir énormément de ruches, des fleurs, etc. Ça pourra rendre super bien. Une sorte de cerf, un petit peu, vous voyez. Et pour ce faire, il va me falloir des matériaux, et je pense qu'on va la faire exclusivement en verre. Du coup, il va falloir que j'aille chercher un petit peu de sable. Ah, petite transition stylée, je vous épargne tout ça. Ok, ruf. Bon voilà, j'ai du coup récupéré quelques stacks de verre. Je sais pas si ça va être suffisant pour la cerf. Mais dans tous les cas, j'ai encore quelques stacks de sable dans mon inventaire. Et il est temps maintenant de partir sur le second timelapse. C'est parti. Tadam ! Et voici du coup ma cerf. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Je trouve que je l'ai super bien réussi. Le toit, j'ai voulu lui donner une forme assez spécifique. J'ai pas voulu lui faire quelque chose de tout droit. Enfin bref, je pense que ça rend bien pour le moment. On dirait un petit peu un vase. On dirait un peu un vase avec le couvercle au-dessus. Mais bref, je trouve que ça rend super bien comme ça. Et du coup, il va falloir aménager bientôt avec les différentes abeilles à l'intérieur. Je ferais peut-être pousser un ou deux arbres d'azalée. Ça peut être pas mal effectivement. Mais bon ça, on s'en occupera un petit peu plus tard. Pour l'instant, la décoration, c'est pas du tout la priorité. Là, dans un dernier temps, il va donc falloir construire la dernière construction qui se trouvera juste ici. Et pour ce qui est du dernier bâtiment, je vais construire simplement une maison. Je pense une belle maison de campagne. Une maison de campagne assez imposante je pense quand même. On va essayer de faire quelque chose de pas trop mal. De toute façon, là, il va falloir partir sur la construction. Donc je vais aller chercher les différents matériaux comme d'habitude. Je vais vous épargner cette fois-ci parce que bon, le farming, ça commence à être un petit peu chiant. Et on se retrouve pour le timelapse de la construction de la maison de campagne. A tout de suite. Et bah voilà, j'ai enfin terminé la dernière construction de toute ma ferme. Comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour une petite maison de villageois. Je sais pas trop ce qu'on va mettre dedans en termes de décoration. Mais j'ai voulu faire quelque chose déjà d'assez long histoire que ça prenne beaucoup de place. Donc j'ai rajouté toute une annexe comme celle-ci. Avec en plus les deux petites maisons avec une énorme cheminée. Enfin bref, quand on rentre à l'intérieur, il n'y a rien d'intéressant à vrai dire pour le moment. Mais on pourra rajouter des trucs. Pourquoi pas mettre des petits villageois ou mettre des animaux là-dedans comme ces deux lamas totalement fous. D'ailleurs, attendez, s'il y a des lamas, ça veut dire qu'il y a un villageois trader. Que peut-il bien nous échanger ? Du caca. Comme d'habitude, tu ne me sers absolument à rien mon ami. Bon bref, en tout cas maintenant que nous avons terminé toutes les constructions, il va plus que nous rester à s'attaquer aux derniers détails de toute la zone. Histoire de donner du relief, de la texture et pas que ça soit tout plat comme ceci. On dirait un monde super flat, complètement dégueulasse. Il va donc falloir améliorer tout ça. Et déjà, je pense que l'une des premières choses à faire, ça va être d'aménager les chemins qui mènent directement jusqu'au bâtiment. En essayant de faire quelque chose de pas trop symétrique, regardez-moi ça, de pas trop droit non plus. Histoire que ça donne un petit côté naturel, voilà, comme ça. Que je vais remplir tout simplement, je pense, avec de la cobble, de la stone, la cobblestone, un petit peu de tout, quoi. Histoire que ça donne un petit aspect moyenâgeux, un petit peu, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà, quelque chose comme ça, c'est parfait. Je vais faire ça du coup maintenant pour les trois bâtiments. Ok, comme ça, ça fait déjà quand même bien plus propre sur toutes les constructions, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, il va nous rester plus qu'à décorer tout ce qui est autour. Il va donc falloir que j'aille chercher un max de bonne mille dans un premier temps, pour pouvoir faire pousser des fleurs, faire pousser de l'herbe un petit peu partout, histoire que ça fasse déjà beaucoup moins plat. Et pour ce faire, je pense que je vais d'abord, regardez-moi ça, ce champ magnifique. Je vais totalement le récolter pour avoir le maximum de graines possible, ce qui me permettra de pouvoir avoir pas mal de bonne mille, je l'espère. Et en même temps, de pouvoir refaire mon stock de nourriture, qui est bientôt totalement vide. Jour 250, et j'ai enfin mes premières récoltes de blé. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Du coup, on peut déjà commencer, regardez-moi ça, à faire pousser des fleurs un petit peu partout autour de nos constructions. Bon, après, je sais pas du tout si j'aurai assez de bonne mille pour faire toute la zone, mais bon, je vais commencer. Et au pire, je finirai juste après, quand j'en aurai récupéré davantage. Et mais hop, pour l'instant, on décore simplement autour du moulin. On va essayer de couper les grandes herbes également, parce que c'est un petit peu moche. On pourrait rajouter des petites barrières juste, hop, à proximité des différents chemins, comme ceci. Regardez-moi ça comme ça, c'est vraiment stylé. On pourrait rajouter également, pourquoi pas, des feux de camp éteints par-ci, par-là, histoire de faire des petites sortes de bouts de bois. Comme vous pouvez le voir, on pourrait même rajouter un feu de camp complètement allumé, juste ici, à côté duquel, on mettrait, pourquoi pas, hop, des petits escaliers, voilà. Au cas où, si jamais, des villageois veulent se mettre à la belle étoile juste devant le moulin, après avoir moulu, après avoir moudu, après avoir moudu, après avoir moudu du pain, pardon. Oh mon Dieu. On pourrait rajouter, hop, des petits rochers par-ci, par-là. Ça peut rendre pas mal, bon, par contre, ces arbres en lévitation, c'est pas pour moi, ça dégage, clairement. Et maintenant, la seule chose qui manquerait, ce serait peut-être de planter des arbres tout autour. Et après, ce pattern que je viens de faire, je le ferai absolument sur toute la rangée. Mais bon, là, il va falloir trouver des petits arbres à planter, et j'avais pourquoi pas pensé à mettre des arbres d'azalé, vous voyez. Comme ça, il y aurait des petites fleurs par-dessus. Hop, si on plante quelques petites baies par-ci, par-là, ça pourrait rendre pas trop mal, donner beaucoup de couleurs également. On pourrait planter un arbre par ici, hop, un autre par là, et un dernier, pourquoi pas, juste ici. Ça change absolument tout le décor, regardez-moi ça, là-bas, c'est complètement vide, on dirait qu'on est sur un monde super flat. Et là, hop, quand on rajoute beaucoup plus de nature, du détail, etc., ça rend super, super bien. Maintenant, je vais faire exactement la même chose pour les deux autres bâtiments. On va essayer de rajouter pas mal de décorations, des arbres, etc., et on se retrouve juste après. Et je tenais également à remercier les subs, tous ceux qui ont pris une souscription, vous êtes actuellement 4, dont certains qui sont là depuis plusieurs mois. Je souhaite donc vous remercier infiniment Cédric, MusicArt, Jetcrawler et Céline, qui, lui, est là depuis plus de 6 mois, avec un badge de 6 mois, c'est littéralement incroyable. Je vous remercie énormément pour votre confiance, et puis, bah, pour le fait que vous soutenez la chaîne à ce point-là. Merci également à tous les autres qui s'abonnent et qui lâchent un like. Si vous saviez à quel point c'est important, je vous remercie tous énormément pour votre soutien. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le build du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et de partager. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, à plus les mecs. Ciao.